très bien nous enregistrons oui c'est très bien, donc maintenant il faut faire attention parce que c'est enregistré même live diffusé en direct sur Facebook live c'est un véritable honneur très bien le plus important c'est après c'est diffusé, d'accord on sait que c'est l'après-midi donc l'après-midi il y a beaucoup d'occupations oui, évidemment donc on peut commencer, tout d'abord nous sommes honorés aujourd'hui d'être parmi nous dans le colloque africain formation 4.0 qui se déroulera de 21 au 24 juin 2020 à Tunis, à la cité des sciences de Tunis en mode hybride donc monsieur Philippe Kassapo de Brésil donc honoré par sa participation donc tout d'abord j'ai une petite introduction sur Philippe donc avant ça la titulée de cette conférence est de l'industrie 4.0 à la société 5.0 technologie, accessibilité et développement durable parce qu'on sait aujourd'hui l'importance de l'industrie 4.0 pour le développement économique d'IPI d'accord ? donc ça sera peut-être la titulée sera un hub pour la coopération Brésil-Afrique d'accord ? bon absolument absolument donc Philippe Kassapo c'est un expert international en innovation, leadership et transformation organisationnelle il est conférencier et consultant au Brésil et à l'étranger dans les projets à l'agence de l'agence de l'agence de développement l'organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture UNESCO et l'Union Européenne il est également directeur de l'EloLab du laboratoire d'innovation pour les villes intelligentes et la vie en commun et président du centre d'innovation Europe, Amérique, Latine en Riche et NLAC monsieur Kassapo a été directeur d'innovation de la fédération des industries de l'état de Parana au Brésil où il a été responsable du développement et d'inauguration de l'Institut Sinaï pour l'innovation en électrochimie le premier des instituts d'innovation de Sinaï créé au Brésil est devenu l'accélérateur des start-up de la fédération des industries premier accélérateur des start-up industrielles il a également été directeur élu à l'association nationale de recherche et développement des entreprises innovantes au Brésil et directeur à l'école de formation technique du Sinaï à Curitiba au Brésil donc nous sommes très très honorés par cette participation de ce talent Philippe Kassapo et encore une fois nous remerciements à madame Hedger Abid pour cette mise en relation donc vous avez la parole cher Philippe merci beaucoup merci avant tout à vous merci bien évidemment à madame Hedger Benhabit Slim directrice centrale de la certification des personnes et grande méthodologue également de la formation professionnelle de l'apprentissage par les compétences merci de m'avoir mis en contact en particulier avec monsieur Chaker Essid directeur du département d'informatique de la faculté des sciences de Tunis et merci à vous tous merci à vous toutes merci à vous tous qui avez choisi de partager cette fin d'après-midi pour que nous puissions ensemble réfléchir aux implications sociétales aux implications humaines au développement durable au bien-être dans le cadre de la formation 4.0 de l'industrie 4.0 alors vous le disiez effectivement c'est un immense honneur de pouvoir vous contacter à partir du Brésil puisque je vous appelle de la ville de Curitiba qui se trouve à 400 km au sud de São Paulo à environ 800 km au sud de Rio de Janeiro donc un immense honneur de pouvoir être connecté avec l'Afrique avec vous et de pouvoir apprendre avec vous partager des idées des expériences alors j'ai préparé un petit support pour cette intervention si vous me le permettez monsieur j'aimerais partager ce support est-ce que je peux partager mon support oui oui cher Philippe vous avez la main vous avez la main très bien très bien donc je pense que vous pouvez maintenant voir le support que j'ai préparé pour cette petite réflexion de fin d'après-midi alors vous avez déjà beaucoup débattu au cours de la journée l'importance du numérique de la transformation digitale appliquée au secteur industriel ce qui s'appelle l'industrie 4.0 vous avez sans doute déjà beaucoup parlé de robotique d'intelligence artificielle d'internet des choses de cloud computing et sans doute vous avez déjà partagé de nombreuses idées expériences au sujet de l'importance de ces technologies pour la compétitivité et la productivité industrielle j'aimerais en ce qui me concerne proposer un débat qui va plus dans le sens de l'importance des êtres humains des personnes du bien-être et j'aimerais que nous réfléchissions ensemble au sujet de l'industrie 4.0 comme une transition vers ce que je voudrais appeler la société 5.0 une société qui soit plus juste une société qui permette une intégration plus effective un accès illimité au bien-être à l'éducation à l'énergie à l'alimentation pour que nous puissions ensemble construire un futur qui soit effectivement durable mais qui soit avant tout juste et qui permette effectivement une réelle distribution de la richesse de par le monde alors j'ai préparé quelques réflexions pour notre intervention voici le plan voici les contenus de notre intervention de cette fin d'après-midi j'aimerais avant tout vous parler de l'importance de l'abordage systémique la pensée systémique j'aimerais vous parler du progrès et de la compréhension des relations cause-effet qui existent d'un point de vue humain mais également d'un point de vue biologique et qui sont fondamentales pour que nous puissions construire un futur plus juste le progrès systémique j'aimerais vous parler du numérique mais non pas à peine dans le sens des outils informatiques non pas à peine dans le sens de la productivité de la compétitivité des industries mais surtout dans le sens de la société ce que nous appellerons la société 5.0 est l'importance du fait que le progrès doit être partagé par tous le progrès ne vaut que s'il peut être partagé par toutes et par tous je vais bien évidemment vous montrer quelques exemples de cette idée ce concept de société 5.0 au Brésil je vais vous montrer deux start-up qui créent des technologies numériques qui sont des technologies accessibles et qui sont absolument axées et concentrées sur le bien-être sur l'accès au bien-être et puis une fois de plus je suis absolument honoré de pouvoir partager ce moment avec vous et j'aimerais qu'ensemble par cette collaboration entre l'Afrique l'Amérique du Sud le Brésil nous soyons capables de construire nous soyons capables de mettre en œuvre le futur l'avenir que nous désirons réellement alors bien évidemment j'aimerais vous inviter à poser vos questions donc si vous avez des questions au cours de cette intervention posez toutes vos questions j'espère que nous aurons également l'opportunité d'interagir un peu en ce qui me concerne donc je vais vous faire une présentation maintenant d'une vingtaine de minutes une trentaine de minutes et puis je pense que nous aurons l'opportunité de pouvoir débattre un peu cette question immédiatement après j'aimerais donc commencer par partager avec vous l'importance de ce que l'on appelle l'abordage systémique qu'est-ce que l'abordage systémique qu'est-ce que la pensée systémique et bien c'est la reconnaissance du fait que les défis les problèmes du 21e siècle sont absolument complexes et sont un ensemble de relations causées et faits qui sont si nombreux si en constante mutation qu'il est parfois difficile et même impossible d'utiliser à peine l'abordage analytique l'idée de diviser un système complexe dans ses parties les plus simples pour pouvoir effectivement comprendre et résoudre un problème qui est avant tout systémique donc qui est qui consiste en fait en un ensemble de relations causées et faits extrêmement complexes une manière d'aborder ce qu'est la pensée systémique et l'importance de ne pas réduire un système complexe à ses parties l'importance de comprendre que toutes les choses doivent être liées les unes aux autres et qu'il est beaucoup plus intéressant de comprendre les relations que de comprendre à peine les parties et bien c'est de se souvenir de ce moment difficile que nous vivons tous nous le vivons en Brésil vous le vivez en Afrique tout le monde vit ce défi qu'est le coronavirus et dans le cadre du coronavirus nous avons tous appris à porter nos masques et je sais que la première fois que vous avez porté votre masque comme la première fois que j'ai porté moi-même mon masque la première pensée qui vous est venue à l'esprit est le fait d'utiliser un masque pour que vous puissiez vous-même vous protéger des autres je vais mettre un masque pour me protéger des autres qui peuvent être contaminés et ne pas être moi-même contaminé par le coronavirus mais en fait l'idée de porter un masque est tout autre je ne porte pas un masque pour me protéger des autres mais je porte un masque pour protéger les autres de moi-même à partir du moment où je décide de porter le masque je reconnais donc que je peux moi-même être contaminé par le coronavirus je me transforme donc en une partie de ce problème complexe mais à partir du moment où je suis partie prenante du problème je peux également être le début de la solution je peux moi-même porter le masque pour protéger les autres de moi-même et là ma pensée est complètement différente au lieu de résoudre le problème à ses parties je me rends compte que je fais partie d'un tout interconnecté et que je suis donc une partie prenante importante de la résolution de ce problème sociétal complexe de manière métaphorique l'abordage systémique c'est se rendre compte du fait que le problème ne réside pas dans les autres le problème ne réside pas dans les individus mais les véritables problèmes complexes sont liés aux interrelations qui constituent un phénomène systémique dans la société à partir du moment où je me concentre moins sur les individus moins sur les parties et à partir du moment où je reconnais que ce tout est complexe et interconnecté et bien mon mode de pensée change et je constate effectivement que les grands défis du 21e siècle sont des défis d'intégration sont des défis de collaboration sont des défis de partenariat où tous ont un rôle important à jouer pour pouvoir résoudre ces grandes questions quelles sont-elles tout d'abord la grande question de la croissance démographique exponentielle si nous voulons à mon avis résumer les défis du 21e siècle à une unique donnée microéconomique il s'agit de reconnaître que nous sommes passés du début du 21e siècle du début du 20e siècle pardon aux jours actuels d'une population humaine totale d'un milliard d'êtres humains nous étions exactement un milliard d'êtres humains au début du 20e siècle à une population d'actuellement 8 milliards d'êtres humains et très bientôt en 2050 selon les Nations Unies 10 milliards d'êtres humains regardez ce graphique ce graphique nous montre comment la population mondiale humaine s'est développée au cours des 10 000 dernières années et bien durant quasiment toute l'histoire de l'humanité nous étions moins de 500 millions d'êtres humains sur la planète Terre et de manière surprenante et exponentielle depuis le début du 20e siècle nous sommes passés par une phase de croissance exponentielle de la population humaine face à laquelle une situation dramatique comme la grande peste du 14e siècle que vous pouvez voir ici environ en 1380 paraît minuscule bien qu'il s'agisse d'un accident démographique absolument terrible mais paraît minuscule en comparaison avec cette croissance exponentielle par laquelle nous sommes passés en à peine 100 ans personne ne sait exactement quelle est la complexité quels sont les outils et les processus dont nous avons besoin pour vivre de manière harmonieuse avec 10 milliards d'êtres humains ces 10 milliards d'êtres humains qui se concentrent de plus en plus dans de grands espaces urbains dans ce que nous pouvons appeler des méga-cités les méga-espaces urbains du 21e siècle où le futur de l'humanité va se jouer la transformation numérique l'industrie 4.0 tout cela n'a un sens que si nous sommes capables de résoudre les grands défis les grandes agglomérations urbaines humaines du 21e siècle et dans ce sens l'Afrique a un rôle essentiel à jouer l'Afrique représente non seulement le présent mais l'Afrique représente le futur ce graphique nous montre où se trouvent les 30 villes au monde qui ont la plus rapide croissance et bien 21 des 30 villes qui sont en croissance la plus rapide dans le monde sont des villes africaines que nous parlions de Bamako Abuja Ouagadoudou Per Es Salam Kampala le futur de l'humanité va se passer dans les grandes villes les grands espaces urbains et en particulier en Afrique l'Afrique a une immense opportunité et en même temps une responsabilité pour la création du futur que nous désirons tous un futur plus durable cela signifie donc d'être capable de mettre les technologies numériques l'intelligence artificielle le cloud computing le big data au service de l'éradication de la faim il nous faut être capable de produire assez de nourriture pour toutes et pour tous tout en sachant que pour pouvoir alimenter 10 milliards d'êtres humains en 2050 en prenant en considération le fait que non seulement la population humaine va continuer à croître mais également le fait que chaque être humain va consommer plus de calories dans le futur il nous faudra être capable de produire environ 40% en plus d'aliments en comparaison avec ce que nous produisons actuellement pour nourrir le monde en 2050 voici donc une grande opportunité pour la transformation numérique produire des aliments pour toutes et pour tous de manière équilibrée juste et durable il en est même pour l'énergie il nous faut être capable de produire des énergies renouvelables non plus par la production centralisée monolithique d'énergie comme c'était le cas au 21ème siècle mais par les énergies intelligentes distribuées et par la production d'énergie renouvelable pour être capable de créer du développement juste équitable pour toutes et pour tous l'énergie est un des grands défis du 21ème siècle tout comme l'accès aux soins tout comme l'accès à la santé si nous sommes capables de produire en à peine un an un vaccin qui nous permet de combattre le coronavirus toute la question n'est pas à peine la qualité scientifique et technique de la production de ces vaccins mais avant tout la capacité logistique la capacité politique et la volonté de partager partager l'accès aux soins partager l'accès à la santé et donc au vaccin pour que toutes et tous puissent y avoir droit et ce genre de défi que nous vivons le coronavirus est un défi que nous serons capables de vaincre à peine comme humanité unie ce n'est pas par la résolution analytique de ce problème dans le sens où une certaine partie de la population aurait accès au vaccin et d'autres n'auraient pas accès à ce vaccin que nous serons capables de combattre le coronavirus bien évidemment puisque cela n'aura comme conséquence que la création de nouvelles variantes de ce virus il faut impérativement que l'accès aux soins soit partagé par toutes et partout si nous voulons donc parler de transformation numérique et bien que la transformation numérique et l'intelligence artificielle soient mises au service de la compréhension des défis logistiques pour que toutes et tous puissent avoir accès à la santé et bien évidemment une éducation de qualité partagée et en parlant d'éducation et en parlant d'accès à l'éducation une fois de plus le coronavirus nous aura appris beaucoup puisque actuellement nous estimons que plus d'1,5 milliards d'étudiants et de jeunes à travers la planète ont été touchés ou sont encore touchés par la fermeture de leurs écoles ou de leurs universités en raison du coronavirus nous avons beaucoup de chance de pouvoir aujourd'hui nous rencontrer par l'intermédiaire le zoom de cette technologie numérique mais combien de jeunes et combien d'enfants effectivement ont eu accès à l'éducation dans ce cadre de numérisation de digitalisation accélérée que nous avons vécu l'année dernière et cette année une fois de plus le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous sinon le progrès est inutile et puis bien évidemment quand nous parlons de numérique quand nous parlons de transformation numérique ou digitale il nous faut également parler d'emploi il nous faut parler d'activité la transformation numérique la digitalisation la robotisation l'utilisation d'intelligence artificielle de l'internet des choses ne sera utile que si elle permet de créer des activités et des emplois pour toutes et pour tous il ne s'agit pas par la numérisation il ne s'agit pas par la transformation digitale d'éliminer une fois de plus une partie de la population qui n'a pas accès à l'éducation qui n'a pas accès au numérique puisque cela une fois de plus engendrera un problème beaucoup plus grave ce que nous pourrons appeler le problème de la ségrégation de l'élimination par le numérique ce n'est pas cela que nous désirons nous désirons que le numérique soit accessible que tous puissent avoir leur chance de transformer par le numérique et d'avoir accès au numérique pour créer des emplois et des activités pour toutes et pour tous puisque notre grand objectif doit être avant tout de créer de la richesse pour que la richesse puisse être répartie si la richesse n'est pas équitablement répartie de par le monde et bien la richesse n'a plus aucun sens la croissance économique en soi n'a un sens que si elle est subordinée à la vie réfléchisons-y qu'est-ce qui est vraiment le plus important la croissance économique numérique financière comme une fin en soi ou la croissance financière quand elle est mise au service du développement humain les finances l'économie ne sont que des inventions humaines nous avons inventé l'économie et les finances pour pouvoir faciliter les transactions mais cette invention ne doit pas se superposer à ce qu'il y a de plus important qui est le développement humain la vie ne doit pas être mise au service du capital c'est le capital qui doit être mis au service de la vie la vie ne doit pas être mise à service au service du numérique c'est le numérique qui doit servir la vie la vie n'est pas une marchandise la vie est le bien le plus précieux que nous possédons et par conséquent le bien auquel nous devons subordiner toutes nos actions la préservation de la vie biologique et nous devons réaliser tout cela de manière absolument durable dans la transition énergétique puisque les technologies les processus les concepts que nous avons créés au 20e siècle étaient des concepts utiles puisqu'ils ont été créés pour pouvoir répondre aux attentes d'un milliard d'êtres humains deux milliards d'êtres humains mais les technologies et les processus que nous avons mis en place au 19e et au 20e siècle sont absolument inadaptés pour un monde de 10 milliards d'êtres humains il nous faut passer par une transition qui est avant tout une transition énergétique en éliminant notre consommation d'énergie non renouvelable et de production de gaz carbonique de CO2 pour pouvoir effectivement développer de manière constante durable et équilibrée ces graphiques vous montrent à quel point ce défi est complexe c'est important à votre droite vous pouvez voir ici un graphique qui vous montre de quelle manière la moyenne des températures a évolué sur la planète Terre de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle vous pouvez constater et cette animation va à nouveau passer pour que vous puissiez le voir qu'à la fin du 20e siècle à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle nous n'avions pas vraiment de temps tendance de réchauffement global les températures alternées entre croissance et décroissance et puis à partir des années 60 70 jusqu'au début du 21e siècle vous pouvez voir que la croissance est très nette est très constante et nous amène à une situation de réchauffement climatique d'1,5 degré en comparaison avec ce que nous avions à la fin du 19e siècle et puis cet autre graphique ici à gauche vous montre qu'actuellement nous avons une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est équivalent à l'époque où il n'existait pas d'êtres humains sur la planète Terre par conséquent nous ne savons pas exactement comment les êtres humains et comment la vie biologique va continuer à se développer dans un cadre que nous ne connaissons pas puisque aucune société humaine n'a vécu avec une telle concentration de CO2 dans l'atmosphère une fois de plus nous devons mettre la science la technologie l'innovation et le numérique au service de cette transition énergétique ce qu'il nous faut donc c'est être capable non pas d'innover de manière incrémentale il ne nous faut pas améliorer ce que nous avons fait au 20e siècle ou au 19e siècle il nous faut maintenant être capable de changer radicalement la donne et donc d'être capable d'innover de manière disruptive c'est la disruption dans l'innovation qui nous permettra de construire un futur effectivement durable les objectifs sont clairs ce sont les objectifs du développement durable lutter contre la faim éradiquer la pauvreté travailler pour l'égalité entre les sexes donner un accès à l'emploi reconnaître l'importance de la justice et de la paix avant tout et du bien-être ceux-ci sont les véritables objectifs auxquels nous devons subordiner une fois de plus la croissance l'économie et le numérique quelle est donc l'importance du numérique pour créer cette nouvelle société que nous appellerons la société 5.0 et bien nous le disions il nous faudra innover de manière disruptive il ne nous faudra pas améliorer ou innover de manière incrémentale et le numérique est la technologie exponentielle exponentielle nous allons y revenir qui nous permettra de créer de nouveaux modèles de société qui soient plus justes et qui soient effectivement distribués dans une économie circulaire il y a de très nombreuses définitions de ce qu'est l'innovation pour moi l'innovation ne consiste pas à transformer des connaissances et de la recherche en résultats financiers économiques qui se suffisent à eux-mêmes pour moi l'innovation est avant tout le progrès le progrès humain le progrès de la société le progrès bioéconomique le progrès de la biosphère qui ne vaut que s'il est partagé par tous l'innovation doit nécessairement améliorer les vies toutes les technologies digitales que vous pouvez développer vous-même qui êtes un chercheur vous-même qui êtes un étudiant vous-même qui êtes un entrepreneur toutes les technologies digitales doivent être avant tout subordinées à l'amélioration de la qualité de vie de toutes et de tous en Afrique et dans le monde l'innovation n'est utile que si elle améliore des vies et puis l'innovation bien évidemment c'est bien plus qu'avoir des idées il est très important d'être créatif très important de faire de la recherche très important de faire avancer les connaissances mais les connaissances qui avancent sans être appliquées une recherche de doctorat qui n'est pas appliquée un centre de recherche qui fait avancer la connaissance sans appliquer n'est pas aussi utile qu'une idée qui est mise en pratique de manière très concrète pour pouvoir améliorer la vie de toutes et de tous l'innovation bien évidemment c'est la création des connaissances il nous faut créer de nouvelles connaissances et la création des connaissances nécessite avant tout que nous soyons capables d'apprécier je dirais d'aimer la diversité puisque c'est dans le dialogue au cœur de la diversité par l'amour que nous devons avoir pour la diversité l'appréciation de la diversité comme une grande force motrice de l'humanité que nous serons capables de produire de nouvelles connaissances et de nouvelles idées mais une fois de plus il ne s'agit pas à peine de créer de nouvelles connaissances et d'avoir des idées créatives il nous faut mettre en oeuvre ces idées le plus rapidement possible le 21e siècle est le siècle de l'agilité de la vitesse de la flexibilité il nous faut donc prototyper et apprendre de nos erreurs puisque bien évidemment créer de nouvelles connaissances et appliquer de nouvelles connaissances c'est également reconnaître l'importance des erreurs pour apprendre il n'y a pas d'innovation sans erreur et l'erreur en soi n'est condamable que si elle ne gère pas un apprentissage qui va nous permettre une fois de plus valoriser la diversité et créer de nouvelles connaissances au sein de la diversité et quelle est donc cette connaissance disruptive que nous pouvons utiliser pour pouvoir répondre aux défis systémiques que nous avons proposés il y a peu et bien c'est là que réside effectivement l'importance de la transformation numérique la technologie numérique est la seule technologie que nous connaissons qui soit capable de croître de se développer de manière exponentielle c'est la loi empirique de Moore Moore qui est un des participants fondateurs d'Intel l'entreprise Intel montre de manière empirique que la capacité de calcul d'un processeur est multipliée par deux tous les 18 mois avec le même investissement réalisé dans le développement de ces technologies tout ce qui est multiplié par deux à l'intervalle de temps régulier ne croit pas de manière linéaire mais de manière exponentielle 2, 4, 8 16, 32, 64, 128 la croissance de la technologie numérique est exponentielle et par la croissance d'une technologie de manière exponentielle avec des investissements équivalents nous sommes capables d'avoir accès à une technologie toujours plus puissante qui fait toujours plus de calculs de manière toujours moins chère ce qui est intéressant en fait dans la croissance exponentielle du numérique c'est avant tout la capacité d'avoir accès de manière exponentiellement moins chère à cette technologie et en ayant accès de manière exponentiellement moins chère à cette technologie nous pouvons provoquer ensemble la dématérialisation des biens des modèles économiques en transformant la nécessité d'avoir accès à tout prix à des biens et à posséder des biens en une économie de service une économie de l'expérience si nous y réfléchissons qu'est-ce qui est vraiment le plus important de posséder un bien qui s'appelle une voiture ou d'avoir accès à une expérience un service qui s'appelle la mobilité intelligente durable les biens en soi n'ont pas besoin d'être possédés je n'ai pas besoin de posséder un bien j'ai besoin d'avoir accès à une expérience de vie et c'est là toute l'idée de la dématérialisation des modèles économiques pour créer par le numérique plus d'expérience pour plus de personnes en créant de la richesse en partageant de la richesse sans avoir besoin de produire toujours plus de biens physiques et matériels puisque notre planète ne supportera pas que nous produisions et produisions et produisions à n'importe quel coût alors qu'est-ce que la transformation numérique qu'est-ce que la transformation digitale bien évidemment de nombreuses définitions ont déjà été apportées aujourd'hui en ce qui me concerne j'aimerais vous proposer une définition différente de ce qu'est la transformation numérique et de comment nous pouvons réfléchir ensemble à l'industrie 4.0 et aux compétences du numérique à la formation 4.0 pour moi il s'agit de technologies numériques exponentielles qui permettent la disruption des modèles économiques traditionnels par leur dématérialisation et cette dématérialisation des modèles économiques du XXe siècle est rendue possible aux entrepreneurs puisqu'ils sont habilités par l'économie circulaire les entrepreneurs tous les jeunes entrepreneurs ont accès aux technologies numériques peuvent développer du numérique non pas dans l'objectif de répliquer de refaire de reconstruire ou de donner suite aux modèles du XXe siècle mais en éliminant les modèles du XXe siècle en créant de nouveaux modèles qui sont des modèles dématérialisés et beaucoup plus durables la transformation numérique est avant tout une transformation d'état d'esprit humain pour que la technologie puisse être mise à service d'une économie plus juste d'une économie circulaire et dans ce sens bien évidemment l'intelligence artificielle l'apprentissage machine de machine learning ou l'apprentissage profond le deep learning qui sont simplement une imitation de nos réseaux de neurones biologiques une imitation artificielle par la création de réseaux de neurones artificiels qui reconnaissent des motifs est une grande opportunité de découvrir de nouveaux motifs de nouvelles formes de nouvelles connaissances au sein de beaucoup de données ce qui s'appelle le big data les méga données les méga données plus l'intelligence artificielle nous permettront de découvrir des solutions aux problèmes complexes comme le problème de l'accès à l'alimentation pour tous comme le problème de l'accès à l'éducation la santé la logistique l'élimination de la faim l'élimination de la pauvreté peuvent être résolus par l'utilisation de beaucoup de données les méga données où nous allons appliquer les algorithmes d'apprentissage artificiel par des réseaux de neurones artificiels de manière à découvrir des schémas des motifs qui n'étaient pas triviaux qui étaient difficiles d'être vus à l'œil humain c'est là la grande opportunité de l'intelligence artificielle pour une technologie qui soit juste et utile pour le développement humain une autre immense opportunité est la tokenisation et en particulier les algorithmes de cryptographie distribuée jusqu'à présent toutes les transactions économiques financières que nous réalisions dans les sociétés humaines étaient basées sur l'existence d'une entité centrale qui garantisse la confiabilité d'une transaction économique une banque centrale une entité centrale un quelconque élément central qui soit lui-même responsable de vérifier qu'un billet est bien réel qu'une transaction économique est bien réelle et par conséquent qu'elle est juste et bien le blockchain change radicalement la donne une fois de plus puisqu'il s'agit d'un algorithme distribué de confiance qui nous permet de distribuer dans un réseau la cryptographie et la confiance que nous pouvons avoir dans un échange économique ou un échange quelconque d'informations de données entre utilisateurs dans un réseau et ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue philosophique dans le blockchain c'est l'idée de ne plus dépendre d'un contrôle central nous n'avons plus besoin d'un contrôle central pour garantir la confiabilité l'éthique pour garantir la morale d'un échange entre les individus ce qui veut dire que nous sommes capables de remettre à nous-mêmes de transférer à nous-mêmes comme société humaine la responsabilité pour l'éthique des échanges c'est là la grande philosophie du blockchain des crypto-monnaies bien évidemment les crypto-monnaies la tokenisation ne seront utiles que si elles sont basées sur l'éthique et la morale si nous utilisons ces technologies pour échapper au bien pour échapper à la morale à la justice et bien nous aurons fait tout le contraire de ce qui est important pour le XXIe siècle puisqu'il n'y aura un XXIe siècle que si nous sommes capables de développer une société équilibrée morale et juste alors qu'est-ce que la société 5.0 nous avons déjà beaucoup parlé aujourd'hui d'industrie 5.0 et bien je vous propose que je vous propose de penser que l'industrie 5.0 soit une étape courte de transition vers une société 5.0 où ce qui va nous intéresser est beaucoup plus la capacité d'inclusion la capacité d'accès juste transparent à la technologie que la technologie en soit la technologie et l'innovation doivent être mises au service d'une société inclusive d'une société où tous peuvent avoir accès la société 5.0 c'est l'utilisation du numérique pour pouvoir répondre aux défis du développement durable des Nations Unies et de manière métaphorique nous pourrions simplement dire que la société 5.0 sera atteinte à partir du moment où la technologie en soi sera si transparente si accessible qu'elle se transformera simplement en quelque chose d'invisible à l'œil de l'être humain si la technologie n'est pas invisible si elle n'est pas accessible si tout le monde ne peut pas l'utiliser elle est inutile la société 5.0 c'est la transparence et l'accès pour toutes et pour tous je vais maintenant conclure en vous montrant deux exemples de cette société 5.0 et du numérique appliqué au développement humain durable à partir du Brésil alors ce sont deux exemples que je connais très bien personnellement puisqu'il s'agit de deux startups que j'ai moi-même accompagnées de très près et auxquelles j'ai moi-même collaboré par l'intermédiaire des centres de recherche dans lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler alors j'aimerais tout d'abord vous parler de cet entrepreneur il s'appelle Marcus il a une trentaine d'années il a un master et un doctorat en intelligence artificielle et son rêve était d'être capable de mettre l'intelligence artificielle au service d'un outil qui permettrait de rendre les diagnostics les diagnostics de maladies que vous pouvez vérifier par l'intermédiaire de la présence d'anticorps dans le sang de mettre donc ces diagnostics à la disposition de tout le monde de manière simple rapide très peu chère très accessible il a donc créé cet équipement qui s'appelle le HiLab qui consiste à prélever une goutte de sang sur le bout de votre doigt insérer cette goutte de sang dans cette capsule que vous voyez ici insérer la capsule dans cet équipement qui est un équipement IoT internet des choses qui se communique avec le nuage le cloud computing pour utiliser le pouvoir du cloud computing le pouvoir de calcul du cloud computing avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître par des méthodes chromatographiques et computationnelles la présence d'anticorps dans votre sang qui sont donc les témoins de la présence d'une maladie cette technique cet outil accessible peu cher simple rapide vous permet par exemple de recevoir votre diagnostic de présence d'anticorps du COVID-19 dans votre corps par conséquent du fait que vous êtes infecté en à peine cinq minutes en cinq minutes vous avez la réponse alors c'est une réponse qui est basée sur les anticorps bien évidemment il ne s'agit pas là d'un diagnostic direct de la présence du virus mais indirect par la présence d'anticorps mais ce qui est intéressant une fois plus ici c'est la démocratisation de cet outil de diagnostic d'anticorps de cette maladie ou d'une autre maladie c'est un très jeune entrepreneur qui a créé sa start-up qui est en train de croître de manière exponentielle et qui donne donc l'accès de manière accessible et démocratique à la santé le deuxième exemple que j'aimerais vous montrer c'est l'exemple de Juliano vous voyez là avec ses lunettes Juliano Santos qui est le créateur de ce robot qu'il a lui-même appelé le robot Adam en hommage à son grand-père son grand-père qui s'appelle Adam l'objectif de la vie de Juliano était de créer un objet qui puisse permettre de savoir quand un enfant dans une école a des problèmes de vision une très grande part des problèmes scolaires des enfants au Brésil et dans le monde est simplement le fait que nous sommes souvent incapables de diagnostiquer un problème de vision une myopie par exemple qui d'une certaine manière empêche le process d'éducation le process d'enseignement de se passer de la meilleure manière et qui va amener un enfant à simplement se déconnecter du monde de l'éducation simplement parce qu'il ne voit pas bien donc Juliano a créé cet équipement qui est un équipement également qui utilise de l'intelligence artificielle qui est connecté sur le cloud computing pour pouvoir de manière portable simple rapide évaluer la qualité de votre vision si vous avez une maladie de l'œil qui peut d'ailleurs vous amener à être aveugle il y a encore de très très nombreux enfants malheureusement de par le monde qui sont aveugles qui sont rendus aveugles parce qu'ils n'ont pas accès à un diagnostic rapide d'une maladie de l'œil environ un enfant toutes les deux minutes dans le monde est aveugle actuellement parce qu'il n'a pas eu accès à un diagnostic suffisamment rapide donc l'idée de Juliano c'était de créer un équipement très simple très rapide portable évidemment avec tout ce qui est numérique pour pouvoir faire des diagnostics rapides de maladies de l'œil qui en particulier pourraient éviter que les enfants soient aveugles afin de conclure cette intervention j'aimerais vous poser une question un peu différente de la question que nous nous sommes posées jusqu'ici je pense dans le cadre de la transformation numérique quand nous parlons de transformation numérique quand nous parlons d'innovation nous parlons très souvent de ce qui change des mutations aujourd'hui j'aimerais ensemble que nous nous posions sur la question non pas de ce qui change mais de ce qui ne change pas si tout est en perpétuelle mutation j'aimerais vous demander aujourd'hui de réfléchir à ce que nous voulons conserver il y a de nombre de choses qui vont changer encore au cours des prochaines 10 années 50 années 100 années mais j'aimerais que vous vous demandiez non pas ce que vous voulez qui change mais j'aimerais que vous vous posez la question de ce que vous voulez conserver quelles sont les valeurs humaines que vous voulez conserver quels sont les facteurs de l'humanité essentiels qui vous sont chers à cœur et que vous voulez conserver ne nous posons pas à peine la question de ce qui change posons-nous plus souvent la question de ce qui ne change pas les valeurs que nous voulons ensemble conserver puisque par la conservation des valeurs humaines et par le fait de reconnaître que nous sommes avant tout des êtres humains et que le numérique dans le cadre de la société 5.0 doit être mis à service des êtres humains de manière durable de manière équilibrée de manière juste nous pouvons ensemble construire le futur que nous souhaitons effectivement personne ne peut prévenir l'avenir personne ne peut prévoir l'avenir mais si personne n'est capable de prévoir l'avenir nous sommes tous j'en suis sûr capables de construire l'avenir ensemble je vous remercie une fois plus pour votre attention je vais finaliser la présentation en soi et puis je me tiens à votre disposition au cas où vous auriez des questions des interactions des suggestions et j'aimerais une fois plus vraiment vous remercier pour cette opportunité merveilleuse de pouvoir passer cette fin d'après-midi avec vous à distance merci merci cher Philippe pour cette belle présentation c'est vraiment une présentation constructive sur la l'industrie 4.0 et la la l'industrie 4.0 4.0 j'ai quelques questions peut-être la première c'est que vous savez que l'industrie 4.0 aujourd'hui surprend par ses usines connectées robotisées et intelligentes aussi vous savez que l'industrie 4.0 est un marqueur de notre temps et de nos besoins mais la question qui se pose il y a deux questions la première c'est que l'impact de l'industrie 4.0 sur l'employabilité parce que je pense qu'il y a des métiers d'avenir qui apparaissent mais il y a d'autres qui disparaissent ça c'est la première question deuxième question je pense c'est la limite de l'industrie 4.0 vous avez parlé on va passer directement à la 5.0 évidemment il y a des limites de l'industrie 4.0 c'est ça et lorsqu'on parle des limites c'est-à-dire qu'on parle du risque c'est ça donc voilà je pense les deux questions que j'ai merci monsieur vos questions sont très importantes elles sont connectées l'industrie 4.0 qui va détruire de l'emploi n'est pas l'industrie 4.0 dont nous avons besoin l'industrie 4.0 qui va créer de nouveaux emplois qui va permettre par l'accessibilité aux technologies d'employer plus de personnes et de permettre à ces personnes d'avoir un revenu et de pouvoir s'occuper de leur famille c'est cette industrie 4.0 qu'il nous faut par conséquent l'industrie 4.0 ne doit pas consister à remplacer la main d'oeuvre humaine par des machines et générer et créer un énorme problème d'emploi elle doit consister à passer par une transition d'emplois moins manuels qui peuvent être automatisés et robotisés vers des emplois plus humains plus créatifs plus intellectuels entre guillemets où tous et toutes auront l'opportunité de contribuer c'est ça le point le plus important un pays qui passe par une digitalisation de l'industrie 4.0 en voyant son emploi être détruit ne fera pas une bonne affaire et c'est en ce sens où l'industrie 4.0 doit avant tout favoriser et inciter les entrepreneurs pour moi l'industrie 4.0 ne consiste pas simplement à mettre des robots dans une usine l'industrie 4.0 c'est de permettre à des jeunes d'être entrepreneurs d'utiliser l'intelligence artificielle d'utiliser le nuage d'utiliser les crypto-monnaies etc. pour pouvoir développer de nouveaux modèles d'affaires plus de personnes vont pouvoir être employées de manière différente bien évidemment mais pour créer un nouveau type d'emploi et non pas détruire l'emploi actuel au détriment de rien du tout donc l'industrie 4.0 c'est pas acheter une technologie qui vient d'un autre pays pour pouvoir robotiser une usine c'est pas du tout ça l'industrie 4.0 ça doit être valoriser les entrepreneurs du pays de l'endroit où je suis mes voisins mes amis pour qu'eux puissent créer de nouvelles technologies et eux puissent avoir accès à l'éducation l'industrie 4.0 sent un progrès au niveau de l'éducation évidemment c'est un véritable problème merci merci beaucoup pour cette votre réponse je pense il y a une autre question par Jean-Robert Toto la question tout d'abord est-ce que pouvons-nous avoir la présentation dans nos emails bien sûr bien sûr et la deuxième question c'est comment avoir l'accès à l'industrie d'une communique en Afrique 20ème 21ème siècle avec nos propres moyens parfait le passage parce qu'on sait que chaque pays africain a ses orientations ses infrastructures ses moyens comment se fait disons ce passage vers l'industrie 4.0 absolument c'est une très 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 bonne question et comme nous le disions au départ les défis du 21ème siècle sont des défis systémiques ce ne sont pas des défis analytiques ce n'est pas en divisant chacun pour soi que nous serons capables de conquérir ce développement de la société 5.0 mais c'est en mettant en commun le meilleur de chacun d'entre nous si ensemble nous regardons tous les pays d'Afrique ensemble nous avons toutes les réponses à partir du moment où nous mettons en commun nos actifs certains pays d'Afrique vont mettre en commun l'actif de la connaissance en programmation certains vont mettre en commun la capacité qu'ils ont de produire des énergies renouvelables d'autres vont mettre en commun les minerais qu'ils ont par exemple en termes de nanotechnologie pour produire de nouveaux types de processeurs qui doivent être produits en Afrique et non pas dans un autre pays il faut mettre en commun toutes nos connaissances il faut mettre en commun tous nos actifs pour que nous puissions ensemble développer notre manière d'être innovants il ne s'agit pas de copier l'innovation d'un quelconque autre continent ou lieu nous avons notre propre manière d'être innovants nous avons notre propre culture nous devons valoriser notre propre culture notre propre manière de faire les choses et je suis en ce qui me concerne absolument persuadé que le futur appartient à l'Afrique et je le dis très très sincèrement puisque c'est là que nous aurons tous les talents c'est une question de croissance démographique également et une question de croissance urbaine tous les talents du futur se trouvent déjà en Afrique il nous faut exactement être capable de les reconnaître et de les aider à reconnaître leur plein potentiel tout cela passe par l'éducation tout cela passe par la pensée systémique et la capacité de collaborer et mettre en commun ce que nous avons de meilleur donc je pense qu'on a dans la phase finale de cette conférence donc merci beaucoup cher Philippe merci à vous pour comme déjà dit cette présentation et disons les les ondes positifs sur la distingue 4.0 sur l'Afrique donc je pense qu'on collabore ensemble très bientôt comme déjà dit notre esprit c'est disons de renforcer le réseautage d'accord à l'échelle africaine ou à l'échelle mondiale d'accord absolument et donc la parole à vous pour le mot de clôture ou bien le mot de fin d'accord cher Philippe et bien j'aimerais tout simplement vous remercier c'est un immense honneur de pouvoir partager ce moment avec vous et j'aimerais avec beaucoup d'humilité de manière très simple me mettre à votre disposition merci je crois de manière très très ferme en l'importance d'une société plus équilibrable plus équilibrée plus juste et tout ce que je peux faire en ce qui me concerne de la manière dont je peux le faire pouvoir collaborer avec vous pouvoir participer à ce moment unique de l'humanité que nous sommes en train de vivre j'aimerais vraiment de manière très simple mettre à votre disposition je vous remercie et bravo pour votre travail à vous merci beaucoup et que Dieu vous protège donc merci à nos chers participants et à très bientôt cher Philippe donc n'hésitez pas cher Philippe de nous suivre sur le reste de colloque donc je pense que vous avez les liens ou bien j'enverrai tous les liens des panels qui restent d'accord et à très bientôt parfait merci à vous très bonne soirée à très bientôt merci merci à très bientôt Sous-titrage ST' 501